– Analysez et commentez cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme, Dr Arsène Nébi nous a réjoint, il est le président de l'APDH, Action pour la promotion des droits de l'homme, une organisation de la société civile. Vous êtes par ailleurs enseignant-chercheur en droit public. Bonsoir docteur. – Bonsoir. – Que retenir finalement de cette décision, de ce verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ? – Merci, je voudrais tout d'abord indiquer que je note que depuis la publication de cette décision, les opposants et le parti au pouvoir ou le gouvernement essaient d'avoir une lecture partielle ou partielle de la décision. D'abord pour comprendre cette décision, il faut d'abord interroger les motivations, du moins les prétentions ou les demandes initiées formulées par l'opposition qui avait saisi la Cour africaine. Qu'avait demandé cette opposition ? M. Suibi et autres ont demandé notamment à la Cour africaine de constater que l'État de Côte d'Ivoire, en adoptant la loi numéro 2019-708 du 5 août 2019, portant recomposition de la Commission électorale indépendante, avait violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, qui plus est, ne serait pas équilibré. Ce faisant, elle demande à la Cour de constater en plus que l'État a violé son obligation de créer un organe indépendant et impartial, son obligation de protéger le droit des citoyens, de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, son obligation de protéger le droit à une égale protection devant la loi. Quand on suit le raisonnement de la Cour, la Cour, sur la question de l'indépendance et de l'impartialité de la Commission électorale indépendante, va mener une réflexion à deux niveaux. Elle va détacher d'abord celle relative à la Commission centrale de celle afférente de la Commission locale. Sur la Commission centrale, la Cour est formelle. La Cour, en ses points, dans le point 180 à 183 de sa décision, indique clairement que la Commission centrale n'est pas déséquilibrée, contrairement à ce que soutenaient les requérants. S'agissant des commissions locales, la Cour indique que par l'effet de la récente ordonnance prise en avril par le Président de la République et qui a permis de donner une place supplémentaire à l'opposition, il y a désormais un équilibre au niveau du nombre de personnes représentant chaque parti, du moins l'opposition et le parti au pouvoir. Toutefois, la Cour précise que les élections ayant permis de désigner les présidents des commissions locales ayant été faites sous l'empire de l'ancienne loi, il faut que l'État opère des ajustements basés sur la nouvelle loi qui fait en sorte que désormais ils sont représentés de façon paritaire pour faire de nouvelles élections à l'effet de désigner les présidents des commissions locales. Autre chose importante que la Cour indique, la Cour indique qu'au niveau du mode de désignation des représentants de la société civile et des partis de l'opposition au sein de la Commission centrale, le mécanisme ayant permis de désigner les entités, les personnes représentant ces entités, devrait être revu pour que le processus soit laissé aux soins de ces entités elles-mêmes. En termes simples, la Cour souhaite que les organisations de la société civile elles-mêmes se réunissent et désignent par le jeu de l'élection leurs représentants. Idem pour les partis politiques, toutefois, la Cour précise que l'État n'avait pas déterminé de critères prédéfinis. Donc c'est dit qu'il appartient à l'État, via certainement le ministère de l'Intérieur, de pouvoir prendre un arrêté. Pourquoi ? Parce que dans la décision, la Cour indique clairement que les ajustements qu'elle demande n'ont pas besoin de passer nécessairement par l'adoption d'une nouvelle loi. Et elle précise que d'autres mesures peuvent être prises pour rectifier, pour apporter ces correctifs-là. En définitive, l'État n'a pas été débouté, comme on l'a entendu selon certaines presses proches de l'opposition. L'État n'a pas été débouté, comme on l'a entendu, certes, mais cette décision met l'État dans une posture très complexe et ouvre une équation très difficile parce qu'il va falloir, je l'ai dit, recomposer à la vérité la commission centrale, c'est-à-dire amener la société civile à désigner des nouvelles personnalités qui font, je dirais, consensuelles au niveau de cette société civile pour remplacer éventuellement... C'est cela, docteur Nenebi ? C'est ce que je comprends. Et les partis politiques qui, peut-être, ne se sentiraient pas dans lesquels des personnalités, qui y sont, devraient désigner de nouvelles personnalités... Nenebi, réagissez, s'il vous plaît. Clairement, ça signifie... Ce que la Cour demande, la Cour dit clairement que la façon, la manière dont on avait désigné les représentants de l'opposition et de la société civile mérite d'être vue. Donc, c'est dit qu'il faut, en bonne logique juridique, remplacer ces personnes. Pas remplacer... Au niveau de la Commission centrale ? Au niveau de la Commission centrale. Seulement les représentants de la société civile et de l'opposition. Ce n'est pas seulement, ça fait beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. Ça ne signifie pas forcément que ça devrait déboucher à leur emplacement automatique. Ces personnes peuvent être candidates et si, par le jeu de l'élection et de l'homme et de l'élection, ils sont élus, ils peuvent continuer au sein de la Commission centrale. Mais ça ne signifie pas qu'il faut réformer, ça ne signifie pas qu'il faut prendre une nouvelle loi parce que la Cour est formelle là-dessus. – Oui, à la fin. – Voilà. Le problème, c'est que le professeur a expliqué, on comprend ce qui est. Maintenant, la difficulté réside dans... – La faisabilité. – Sinon, le jury, ce qu'il a expliqué, moi qui ne connais rien au droit, ayant lu d'abord le résumé, c'est ce que j'ai compris, ayant pris le temps de lire les 60 pages de l'arrêt de la Cour, j'ai pris mon temps, lit en entier, en détail, c'est aussi ce que j'ai compris. Mais lorsque Félix Bonnier parle de la difficulté pour l'État, n'oublions pas le contexte. Parce que ce que la Cour demande de faire, que le PIC a applaudi qu'il voudrait faire, c'est ce que le PIC a refusé de faire depuis septembre 2019. Aujourd'hui, on dit, il faut revoir la désignation des représentants de l'opposition. Mais le PIC a dit, non, la loi n'est pas bonne, on n'entre pas dedans, on attend qu'on la casse et on reprend. – Donc la Cour n'a pas cassé la loi ? – La composition là-même n'est pas bonne. – Pas du tout. – C'est-à-dire 4 pour l'opposition, 4 pour le parti au pouvoir, 1 représentant du président de la République du ministère qui ne vote pas, et puis 7 pour la société civile, ça fait 15 qui votent. Avant de savoir qui représente la société civile, le PDC et l'opposition ont dit, le CNDH là, ils sont à la solde du gouvernement. Les magistrats là, ils sont à la solde du gouvernement. La Cour vient de dire, c'est faux. Donc, ils ont refusé la loi. Ayant refusé la loi, ils ont refusé de participer au processus. Et il y a d'autres ONG qui ont dit, on ne se sent pas concernés, les 4 sièges des ONG. Les gens n'ont pas voulu venir et le gouvernement devait mettre en place cette commission. Ceux qui ont voulu participer, il a composé avec eux. Aujourd'hui, on retrouve Henriette Lagou, les gens se plaignent. Mais croyez-vous que si à côté du président Afi Nguessant, le PDCI était venu prendre sa place dans les discussions avec EDS, avec le GPS de Guillaume Soro, croyez-vous que les gens qu'on dit, ils sont opposants, ils auraient été dans la CI ? C'est ça le problème. Aujourd'hui, ce qu'ils ont refusé de faire, la décision de la Cour, on pense que c'est une injonction au gouvernement, mais c'est en réalité, à eux, on dit, faites ça maintenant. On dit au gouvernement de le faire. Mais c'est ce qu'ils ont refusé là, qui doit être fait maintenant. Mais est-ce qu'on peut reprendre le processus à 4 mois de l'élection ? Voilà l'enjeu. Très bien. François Gounand ? Le processus a toujours reclamé un dialogue politique autour de la réforme de la survie depuis des années. Et c'était de façon expéditive chaque fois que cette rencontre, qui ne s'acheverait pratiquement jamais. Alors, l'opposition a toujours reclamé un dialogue politique. Et moi, je pense que si on en arrive aujourd'hui à ça, c'est parce qu'il y a eu déficit de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Et c'est un forcing que le pouvoir a fait et a installé extrêmement de choses. Quand vous donnez des places à l'opposition et aux organisations de société civile et que vous dites telle place doit revenir à telle personne, la Cour dit donner la possibilité à l'opposition de définir ses propres critères de choix des groupements en leur sein qui seraient représentés à la commission centrale. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire cette indépendance, cette possibilité, cette capacité de l'opposition de faire ses propres choix. Lui, il parlait d'Ariel Lagou, elle était dans l'opposition, on l'a choisie, le cadre joué, elle était au RDP. Donc c'est une majorité des faits qui se créent là parce qu'au départ, elle était dans l'opposition, on a une fois choisi et elle rejoint le RADP. Très bien. Oui, docteur Nenebi. Je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit les deux confrères. Ils ont indiqué notamment les personnes qui... Docteur Conant. Docteur Conant. Je voudrais lui dire simplement que dialogue politique, il y a eu un dialogue politique et si vous lisez à froid la décision de la Cour, vous verrez que les questions qui ont été débattues au cours du dialogue politique ont tous emporté l'approbation de la Cour. Les deux questions sur lesquelles la Cour a demandé qu'il y ait des correctifs sont des questions qui n'ont pas été discutées dans le cadre du dialogue politique. Toutes les questions qui ont été convoquées au cours du dialogue politique et qui sont dans la loi portant réforme de la CEI ont tous été validées par la Cour africaine des droits de l'homme. Je voudrais lire le paragraphe 260 de la décision de la Cour pour éclairer chacun de nous. La Cour dit l'absence d'un mécanisme approprié pour nommer des membres de l'organe électoral issus de la société civile et des partis politiques en particulier. Les partis d'opposition ne nécessitent pas forcément une modification de la loi contestée. Un tel mécanisme pourrait également être établi par d'autres mesures. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie clairement que contrairement à une certaine interprétation qui est en train d'être faite par les uns et les autres, cette loi elle n'est pas à retoucher parce que pour la Cour et elle le dit dans la suite en disant que le contenu de la loi ne pose aucun problème mais c'est l'application de la loi qui pose un problème. Cela signifie quoi ? Qui applique la loi concernant la CIE ? Quand on prend la question de la désignation des présidences des commissions électorales, c'est la commission électorale indépendante. Donc, subrepticement, la Cour invite la CIE elle-même à organiser de nouvelles élections pour seulement désigner au niveau des commissions locales les présidents. Il ne s'agit pas de remettre en cause la composition actuelle qui fait du 4-4 pour l'opposition et 4 pour... À une condition que l'opposition accepte enfin d'entrer dans une commission qui est légale dont la loi est bonne alors qu'elle ne voulait pas y entrer au motif que la loi était déséquilibrée. Donc, elle n'a pas voulu y entrer. En fait, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Absolument. L'opposition s'attendait à ce qu'on dise que la loi n'est pas bonne, que les magistrats, le Conseil national des droits de l'homme présents dans cette CIE-là sont à la solde du pouvoir. Or, la Cour vient de dire que c'est faux. On ne peut pas présumer que le Conseil national des droits de l'homme, que le Conseil supérieur de la magistrat choisi par le Conseil supérieur de la magistrature sont à la solde du pouvoir. La Cour vient de le leur dire. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont refusé d'entrer dans la CIE et de proposer des représentants selon un mécanisme propre à eux. Donc, il y a une sorte de retour à la case départ. Si le PNCI était d'accord pour entrer dans le processus, personne n'aurait choisi les représentants de l'opposition à la place de l'opposition. Il y a une sorte de retour à la case départ pour l'opposition finalement. – Je ne dirais pas forcément ça, mais clairement, il y a des questions, notamment sur la question de l'équilibre de la composition. La Cour, dans son point 183, conclut que la composition de l'organe central, de l'organe électoral au niveau central, ne révèle pas un déséquilibre manifeste. La Cour nous dit donc qu'au niveau central, la composition de la CEI est indiscutablement équilibrée. Et c'est au niveau local, comme on l'indiquait, que la Cour demande à ce que des ajustements soient faits. Et la Cour nous dit qu'il ne faut pas forcément réviser la loi actuelle. Il faut passer par d'autres mesures. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple concernant la mesure relative au processus de désignation des présidents des commissions locales. Mais s'agissant maintenant du mode de désignation des membres de la société civile, il est bon que chacun de nous, en tout cas, comme nous sommes de la société civile, nous puissions aussi faire des propositions. De mon point de vue, puisque la Cour nous demande, la Cour demande à l'État de Côte d'Ivoire de passer par d'autres mesures. Ces mesures-là pourraient être lesquelles ? Puisque la Cour reproche au fait qu'il n'y ait pas déjà des critères prédéfinis. Il va s'en dire qu'on peut, par le jeu d'un arrêté ministériel pris par le ministère en charge, en griffe des organisations de la société civile, et il me semble clairement que c'est le ministère de l'administration du territoire qui peut inviter les organisations de la société civile, les réunir, leur dire, au regard de la décision de la Cour, quels sont les critères qui, d'après vous, méritent d'être pris en compte et sur la base desquelles vous pourriez vous-même vous adosser pour organiser en votre sein la désignation de vos membres. Ces critères-là, ce n'est pas nouveau. Lors des élections ayant abouti à la désignation des représentants du Conseil national des droits de l'homme, il y a eu, par exemple, entre autres critères, la preuve de l'existence légale parce qu'il y a plusieurs associations qui existent mais qui ne sont pas légalement déclarées. Ensuite, la preuve de l'investissement de l'organisation ou des organisations qui pourraient présenter des candidatures sur les questions de démocratie, d'élection et des droits de l'homme, etc. Donc, pour moi, ces points-là sont importants. Je rebondis également sur un élément extrêmement important que M. Alaphé a indiqué tout à l'heure. Effectivement, et moi, c'est aussi une leçon pour nous tous parce que nous, nous, quand on se dit nous, la PDH, le GEPAT et d'autres organisations de la société civile, à un moment donné, dans notre plaidoyer, on a cru de bonne foi mais à tort que la présence du Conseil national des droits de l'homme et la présence du Conseil supérieur de la magistrature était donnée comme des présomptions de leur inféordation au pouvoir en place. Mais la Cour vient de démontrer que nous n'avions pas forcément une raison sur la question. Et je pense que ça doit aussi servir de leçon à toute la Côte d'Ivoire, la classe politique et les associations. Nous sommes tous des humains et on doit lors de nos échanges être pénétrés de l'idée que nos arguments peuvent avoir des limites. Mais quand on pense qu'on a ou on détient la vérité et non une vérité, ça aboutit à des positions où il est difficile pour le pays de s'en sortir. Très bien, merci beaucoup Dr Arsène Nénébi. Nous sommes au terme de cette thématique. Merci.